T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures Obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo un peu spéciale Puisqu'on va répondre aujourd'hui à Apex, Ghost et Trax Enfin, c'est surtout Ghost, on va dire, qui m'a donné plus l'idée qu'autre chose Et je trouvais ça assez intéressant d'en parler Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Enfin bref, tu connais les bails, etc On essaye d'aller aux 60 000 et si possible, voilà, les 100 000 à la fin de l'année Et surtout, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu dès le début Oui, je sais, c'est chiant de le demander à chaque fois au début Et des fois, vous l'oubliez lorsque la vidéo peut être super Donc, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu Enfin bref, Ghost et Trax ont sorti une vidéo récemment Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les extraits les plus importants On va dire que j'ai trouvé vraiment très intéressant Et pour certains points, justement, cela me permettra de vous parler de certaines choses Ça parle de YouTube et du YouTube Code en général Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même assez casse-couilles Et on va tout de suite donc attaquer avec le premier extrait Oh ! Oh gros ! Nouvelle vidéo ! Attention ! Sérieux ? Qui ? Ouais, ouais, je te jure ! Les 5 meilleures classes du joueur numéro 1 de Black Ops 3 ! Et mais gros, j'ai sorti ! Et franchement, honnêtement, j'ai commencé la série il y a presque un mois avec Zayrox Depuis gros, dès que j'ai l'aime YouTube et que je regarde mon fil d'actualité Je vois plus que ça ! Des joueurs numéro 1 partout ! C'est des mensonges ! Tu commences avec Zayrox Puis on va se retrouver avec Jean-Kevin du 42, joueur numéro 1 ! Ah, cet extrait de Trax, il m'a absolument tué ! Et ce qui est totalement vrai ! Aujourd'hui, on se retrouve avec des mecs qui, alors certes, marchent sur des concepts, etc. Qui fonctionnent bien, etc. Mais c'est vrai que, moi, même moi, je vais tout de suite vous le dire Je ne regarde pas le YouTube FR, je ne regarde absolument pas le Call of Duty YouTube FR Je suis totalement sur l'héricain, mais ça, je reviendrai juste un peu plus tard Et c'est vrai que, des fois, je vois des trucs, un joueur numéro 1, etc. Et c'est vraiment ça, c'est Jean-Michel, machin, truc, etc. Le mec, il n'est pas connu dans la performance, il n'a rien fait, etc. Mais il est considéré comme joueur numéro 1 ! Ok, d'accord, ok, bah, vas-y, vas-y, ouvre-toi ! Enfin, pour moi, les seuls qui pourraient potentiellement dire joueur numéro 1, tu vois, pour moi, il y a Zyrox, Punk Hill, et si... Moi, je me mettrais joueur numéro 1, durant la première année, deuxième année, je n'ai rien fait sur PO3, etc. Je n'ai rien à prouver, durant la première année, j'ai obtenu le plus grand nombre de nucléaires, j'ai tenu ce record pendant une année, après, ça ne m'a plus intéressé, d'accord ? Qu'on soit bien d'accord. Mais, il a totalement raison, et on se retrouve avec des mecs numéro 1, numéro 1, lorsqu'ils sont... Désolé de le dire, ils sont nobody. Ils sont nobody, et c'est clairement, on va dire, un peu n'importe quoi. Ding, hein ? Non, mais t'as vu, maintenant, tu vas dans tes abonnements, t'as l'impression que c'est la même vidéo qui est sortie en 4 fois, tu vois, il y a eu un bug YouTube, mais non, c'est 4 tulle tulleurs. Mais ouais, c'est pire qu'une série, ce bazar. En fait, le truc, maintenant, sur YouTube, il ne faut pas taper des séries toi-même. Tu commences une série, et t'as tout le monde qui la continue, et puis qui la termine. Ah, puisqu'au final, tu vas te tuer à trouver une idée de vidéo super cool, tu vois, le joueur numéro 1, personne ne le fait. Tu commences à la faire, tu fais plein de vieux avec ça. Du coup, les gens, ils font quoi ? Eh bien, ils la refont sur sa chaîne. Sauf que, comme tu la vois partout, les gens se lassent et en ont marre. Et du coup, toi, qui est à l'origine de la vidéo du joueur numéro 1, eh bien, tu te fais niquer toutes tes vues. Non, mais on... Bah, que dire, Trax a totalement raison. C'est vrai qu'on va dire que c'est tellement compliqué à l'heure actuelle de trouver juste, comment dire, un sujet intéressant sur Call of Duty, un concept que dès qu'il marche, pas les personnes vont l'utiliser parce que, justement, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Alors, à un moment donné, c'est vrai que ça peut être casse-couille parce que, déjà, qu'on n'a pas forcément d'énormes idées sur Call of Duty Black Ops 3 parce qu'on commence à faire le tour de tout ce qui est possible. Limite, bientôt, on va vous dire, je ne sais pas, la... Je ne sais pas, je vais dire une connerie, la grenade mortelle du joueur numéro 1. Enfin, bref, tu as compris ce que j'essaie de dire. Je troll un peu. Et c'est vrai que dès que quelqu'un trouve un concept, bah, forcément, ça devient très vite du plagiat où quelqu'un essaye de prendre à peu près ce qu'il faut. C'est ce que j'avais vu une fois, également, la vidéo de The Bid, les 5 meilleurs spawn traps, etc. Et il y avait un YouTuber, un YouTuber FR, qui a décidé de reprendre la vidéo. Il a décidé de la faire juste autrement, changer son petit top et reprendre quasiment la même minia avec le même titre et les mêmes tags que The Bid. Voilà, c'est chiant, c'est chiant. Et des fois, justement, à cause de ça, la série qu'on a envie de faire, forcément, elle fait moins de vues, comme Trax le dit. Tu vois, tu sais que cette vidéo, elle va bien marcher, etc. T'es fier, limite, t'as hâte de la poster, etc. Un jour après, tu vois la même vidéo d'un YouTuber qui te l'a plagié parce qu'il a vu que t'avais bien marché, etc. Avec la même faute d'orthographe dans le titre. T'as oublié de dire, on veut avec X à la fin. Je sais pas. Avec les tags, avec Apex dedans, tu vois, alors qu'il n'est pas Apex. Ah mais ça, c'est trop facile, gros. Les tags, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu télécharges une extension sur Google Chrome. Tu regardes les tags d'un YouTuber et tu recopies les mêmes que lui. Et bien sûr, tu le mets aussi en tag. Ah, sinon, c'est pas marrant quand même. Bah, c'est ça. Il faut quand même sa petite dédicace quelque part. Attends, j'ai pris la classe du numéro 1 mondial. C'est laquelle ? Parce que je l'ai vu plusieurs fois sur YouTube, celle-là. Du coup, au final, je sais même plus qui est le joueur numéro 1 ni quelle classe il faut prendre. Non, mais pour en revenir à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi, si un ou deux tournent une vidéo, pendant deux semaines, tu vas voir le même style de vidéo, avec la même miniature, le même titre. sur la chaîne de tout le monde. Et dans les suggestions de la vidéo qu'on sort, et bien, effectivement, tu vas voir que ça. Et c'est assez souvent parce qu'il n'y a personne qui se démarque vraiment sur YouTube. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on amène un truc sympa, que personne n'a encore fait, et bien, tout le monde commence à le faire. Du coup, les gens se lassent super vite. Et du coup, nous, on va faire moins d'eux. Et de nouveau, il a raison. C'est vrai que cette histoire de concept, etc., de plagiat, bon, on va dire que le plagiat, on va dire que c'est plutôt des inspirations américaines, etc., parce que même moi, je vais en revenir après, par rapport à là-dessus, parce qu'il y a quand même des choses où je dois être honnête par rapport à vous. Enfin, j'ai toujours été honnête avec vous. Enfin, bref, peu importe. Et c'est vrai que, par exemple, je vais prendre l'exemple typique de la Apex, auquel il y avait une série qui s'appelle Vous Devez Essayer Cette Classe. Désormais, si tu essaies de faire Vous Devez Essayer Cette Classe sur YouTube, elle ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout le monde qui a décidé de reprendre le même type de vidéo, le même style de mini-a, et ensuite, les mêmes tailles. Et les noms, je vous invite à taper Vous Devez Essayer Cette Classe. Tous ceux qui sont hors Apex, vous saurez qui c'est, d'accord ? Non, parce qu'encore, dire qu'on est Apex et qu'on peut se permettre ce genre de vidéo, parce que, trois quarts du temps, on demande quand même à personne qui a créé ça, en l'équipe de Sainman, donc on demande, ouais, est-ce que c'est possible, etc., etc., est-ce qu'on peut prendre ce titre-là ? Il va nous dire oui, mais qu'un membre hors Apex se permet cela, en fait, ça nous énerve, ça nous énerve parce que, autant que ça soit le leader qu'on l'aide, etc., etc., mais qu'une personne, justement, prétend faire ça, et peut monter et utiliser cette série, et après se permettre de crasher sur la performance, oui, j'envois un petit clin d'œil à quelqu'un, si par hasard tu regardes cette vidéo, et après tu te permets de crasher sur la performance, c'était pas mieux. Après, je te le dis tout de suite, t'es pas mieux. Voilà. Là-dessus, c'est dit, et ensuite, on attaque tout de suite avec l'autre extrait. Voilà, les gens, en fait, pour s'inspirer, ils copient carrément, tu vois, c'est pas très original. Ah, même jusqu'à la miniature. Voilà, jusqu'à la miniature, jusqu'à l'étac, tu te retrouves dans l'étac d'un Randy, tout ça, MDR, mais bon, les potes, ça pour dire, tu vois, c'est que, OK, tu vois, vous le savez pas, etc., avant, mais c'est vrai que nous, tu vois, ça nous frustre, et voilà, si on vous en parle maintenant, c'est que, au bout d'un moment, on est bref. Ouais, c'est qu'on en a vraiment marre. Ouais, voilà. Il y a un moment, on sature un petit peu. Ouais, ça, c'est vrai que c'est assez casse-couille, mais je vais en revenir de nouveau un peu plus tard, lorsque je vais parler de tout ça, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il a totalement raison. Moi, je me suis déjà retrouvé dans les tags de vidéos, et c'est vrai que, les tags de vidéos des gens que je connaissais même pas, la même minia, etc., etc., le titre quasiment le même, et tout, etc., et c'est vrai que c'est chiant, c'est vrai que c'est chiant, encore, j'ai envie de dire, si tu poses la question aux youtubeurs, est-ce que je peux reprendre, etc., etc., à peu près le même titre, etc., pourquoi pas ? Par exemple, j'ai donné l'exemple parfait, c'est que, la vidéo munitions, enfin, fait des kills, ou sans munitions, pas besoin de recharger, etc., je voulais la faire deux semaines avant, la semaine où j'étais censé la sortir, il y a la XMC qui sort, et qu'est-ce que je vois ? Je vois Trax, justement, qui sort cette vidéo-là. Donc, sur le coup, tu vois, je suis quand même arrivé en DM, j'ai dit, écoute, c'est pas que je veux pas de plagier, que je veux de plagier, mais j'ai prévu cette vidéo, etc., puis en plus, j'avais montré et tout, il fait, oh putain, etc., ça fait chier, mais j'avais déjà prévu cette vidéo-là, et des fois, c'est vrai que, mis à part les gens qui aiment bien copier, plager, le même système, etc., c'est vrai que, en ayant certaines idées, ou certaines inspirations de certains autres youtubeurs, oui, parce que, on va dire que des fois, on s'inspire énormément de youtubeurs américains, faut pas croire, c'est vrai que, pour le moment, il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration chez les ricains, parce qu'ils ont, certains ont des bonnes idées, d'autres ont des mauvaises, mais c'est vrai que là-dessus, on se base énormément sur ce genre d'inspiration, et des fois, on a envie de la faire à notre manière, pas du tout comme l'américain l'a fait, mais vraiment pas du tout, on a dit, oh peut-être, ça c'est intéressant, mais j'ai pas du tout aimé comment il a fait, je vais le faire comme moi, j'ai envie de le faire, et ça c'est cool, et ça c'est cool. En mode, on fait une vidéo contre vous, pour vous embêter, tu vois, etc., parce qu'on est des gens, qu'on a envie de, on a envie de faire des vidéos sur vous, pas du tout, avec Cracks, on n'est pas comme ça, c'était juste que, voilà, on avait envie de vous dire que pour marcher sur YouTube, les potes, essayez de faire un contenu plus original, quoi, essayez de faire un truc qui tient à vous, une série qui tient à vous, et vous verrez que les gens, bah, ils s'abonneront juste pour votre série, et si vous, les gens, ils s'abonneront pas pour voir la même série sur toutes les chaînes YouTube, quoi, voilà. Et voilà, Ghost a tout dit, c'est vrai que ça, si vous faites ça, c'est un manque d'originalité, etc., et surtout, si en plus, vous êtes fan de la chaîne, etc., vous aidez pas le YouTuber à développer, bien au contraire, vous, mais en l'occurrence, la personne qui a réussi à trouver le concept, ça va pas du tout l'aider à monter. Voilà, c'est la fin concernant, on va dire là-dessus, parce que moi, j'ai quelques petites choses à vous dire, par exemple, qui sont très importantes. Première des choses, je vois des fois des messages, mais totalement aberrants, disant, ouais, tu plagis tel ou tel YouTuber francophone, etc., alors, faut savoir que, je suis pas abonné à, beaucoup, de YouTubers français, ça veut dire, Kinizapargos, Trax, Zyrox, Spunkill, Napo, et la Apex, c'est peut-être quelques poteaux, mais on va dire que je regarde très rarement le YouTube Code FR, c'est vrai que ça m'intéresse pas du tout, je m'inspire seulement de YouTubers américains, comme Kring Goblin, etc. Donc, quand quelqu'un me sort, je plagie, arrêtez, je ne regarde pas ces vidéos, là, peut-être qu'un YouTuber, un jour avant, a décidé de sortir la même vidéo, et avec une minia qui ressemble tellement, je ne peux pas tout regarder, je n'ai même pas envie de regarder certaines chaînes de certains YouTubers, parce qu'elles me débectent, je vous le dis tout de suite, elles me débectent. Voilà, que vous soyez au courant, et, excusez-moi, et que vous puissiez vous dire, justement, non, justement, tu plagies pas, etc. Je ne me plagie pas, je ne regarde pas des YouTubers francophones, ça ne m'intéresse pas, mis à part, Napo, Trax, Ghost, et Zyrox, j'aime bien regarder Zyrox, avec un gros gameplay, avec un gros gameplay. Enfin, bref, là-dessus, c'est dit, et dernière des choses, oui, parce que vous êtes énormément à me casser les couilles depuis un moment, et j'en peux plus de voir ce genre de commentaire, c'est, ouais, tu fais des vidéos 10 minutes, donc, tu fais ça pour l'argent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vidéo de 10 minutes me prend plus de temps, et j'ai décidé de faire des vidéos de 10 minutes depuis début IW, et pourquoi depuis début IW ? C'est une très grande question, très grande question. En fait, c'est que, justement, c'est un, pas une sorte de concept de vidéo, mais plutôt de format de vidéo, que j'ai décidé de créer, via, en fait, de nouveau, inspiration de Green Goblin, étant donné que j'adore Green Goblin, j'adore ses commentaires, etc. Mais moi, je n'avais pas ma marque, en fait, sur YouTube, avec mon propre truc, chaque fois, c'était soit une vidéo de 8 minutes, soit c'était une vidéo de 4 minutes, soit c'était une vidéo de 3 minutes, soit c'était une vidéo de 9 minutes, soit 6 minutes, voilà, c'était jamais, on va dire, et c'est vrai que ça m'a donné vraiment envie de faire des vidéos de 10 minutes, parce que Green Goblin, quand il parlait, etc., il m'intéressait vraiment, il m'accrochait avec le sujet et tout, et je disais, dans ma tête, mais putain, pourquoi je ne fais pas comme lui ? J'adore son style de vidéo, j'adore quand il parle de l'argumentation, etc. Et c'était un format qui me faisait grave, grave plaisir. Et dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi tu ne fais pas la même, espèce d'abruti ? Fais la même, fais la même, tu adores ça, etc. Et comme ça, en même temps, tu peux parler un peu plus. Et surtout, c'est également pour autre chose, c'est également le watch time. Le watch time sous YouTube, ça correspond à quoi ? Ça veut dire, c'est le nombre de temps que vous abonnez, vous restez sur une vidéo. Ça veut dire que, par exemple, si je fais une vidéo de 10 minutes, et vous restez sur un watch time, allez, on va dire, de 4 à 5 minutes, c'est bon. C'est même très bon. Mais le truc, c'est que pour monter sous YouTube, déjà, il faut de l'activité, ça, je pense que vous êtes au courant. Mais en plus de cela, pour bien marcher sous YouTube, il faut que les gens restent un maximum sur la plateforme. Et si, donc, rester un maximum sur la plateforme, c'est-à-dire regarder un maximum la vidéo. Comme ça, je n'essaie pas de comprendre comment ça marche sur le système de rémunération. Je m'en bats les couilles de ça. Mais, ça veut dire que, si tu veux fonctionner plus facilement également sur YouTube, il faut que ton watch time soit un peu plus grand. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas que grâce à ça, mais on va dire que ça a fonctionné. Et c'est vrai que sur IW, les vidéos de 10 minutes comme ça me permettaient également, en plus d'être un peu, d'être dans une recommandation, un référencement, voilà, et me permettaient d'augmenter. Parce que IW, déjà que j'avais de la peine, mais en plus, si je me mettais des contraintes comme ça, de mettre 3 ou 4 minutes, c'était impossible pour moi d'essayer de continuer à vous faire des vidéos. Donc, il fallait bien trouver un moyen et ça fait depuis quoi ? Ça va faire depuis, voilà, début IW que je fais des vidéos de 10 minutes et des gens, des fois, ils arrivent et disent « Oh, tu ne fais que ça pour l'argent ? » Je ne m'en bats les couilles. Ça, je t'ai tout de suite et je ne suis pas millionnaire grâce à YouTube et je ne risque vraiment pas de devenir, croyez-moi. Enfin bref, les gens, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si je vous envoie, on va dire, un peu en boucle à la fin le petit gameplay. Je pense que le commentaire était plus important. C'était Loctet 2. Peace out.